Vous écoutez France Culture Conférence de l'Université populaire de Michel Onfray Le génie de l'hédonisme, septième année, la construction du surhomme. Aujourd'hui, une morale anomique. Bonsoir. Merci d'être là pour ce nouveau cours consacré à Jean-Marie Guyot. Je voudrais examiner avec vous ce soir ce que peut signifier une morale anomique. Ce qui peut paraître un peu contradictoire ou oxymorique. Parce qu'une morale, par définition, elle donne la norme. Et on se demande comment une morale pourrait ne pas donner la norme et être tout de même une morale. C'est un petit peu le paradoxe de Guyot. Du moins, du Guyot, auteur de ce fameux livre, Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction. On verra que ce livre est une espèce de comète dans l'histoire de la philosophie. Mais aussi un genre de comète dans l'œuvre même de Jean-Marie Guyot. Et qu'il a écrit d'autres ouvrages dont je vais vous parler un peu ce soir. Et vous verrez que ces autres ouvrages ne confortent pas forcément la thèse de l'esquisse d'une morale sans obligation ni sanction. Que parfois même, ça semble franchement contradictoire. On verra comment les choses s'articulent ou comment ça pourrait s'articuler pour faire sens. Un livre magique et magnifique. Étonnant, singulier, qui brille vraiment au firmament de la philosophie éthique française. Et puis une œuvre qui enchasse un peu ce livre-là, qui contient ce livre-là. Une œuvre qui dit aussi autre chose et autrement. Et on verra comment l'articulation fonctionne. Je voudrais, avant de vous dire ce qu'est une morale anomique, examiner quelques malentendus qui ont eu lieu sur la question de la morale de Guyot. Parce que très souvent, quand on parle de Guyot, on parle de l'esquisse et de rien d'autre. Et on ne va pas voir ce que l'œuvre dit pour éclairer éventuellement cet ouvrage-là. Je laisserai de côté, dans la logique des enrégimentements extravagants, mais ça vraiment, en deux secondes, ce sera réglé, l'enrégimentement de l'histoire de l'encyclopédie de la Pléiade, je dirais de l'encyclopédie de la philosophie. En Pléiade, c'est une collection prestigieuse. Et je ne vous ai même pas la peine de donner le nom du personnage qui écrit la notice sur Guyot, qui en fait un semi-kantien. Semi-kantien, il faudrait quand même qu'on explique ce que ça peut bien vouloir dire. Être kantien, on peut bien voir ce que ça signifie. Être semi-kantien, à moitié kantien. Quelle est l'autre moitié qui permettrait de justifier qu'on puisse être semi ? D'une part et d'autre part, l'ensemble de l'œuvre, et vous l'avez vu, on en a déjà parlé depuis le début de la première séance consacrée à Guyot, il est farouchement anti-kantien. S'il y a vraiment un anti-kantien dans la philosophie française du XIXe siècle, c'est bien lui. Même si d'autres le sont, kantien, et c'est effectivement l'ambiance de l'époque, le retour au kantisme au XIXe siècle, lui vraiment résiste absolument. Donc on laisse de côté, ça ne tient pas debout. Il n'y a pas eu de semi-kantisme chez Jean-Marie Guyot, ni dans ce livre, ni dans les autres. On peut imaginer que peut-être, si on se souvient qu'il a écrit des livres de morale pour enfants, il y a peut-être quelque chose qui ressemble à du kantisme. Mais ça, on verra un petit peu ce que ça peut signifier. Mais enfin, ce n'est pas là qu'est le grand Guyot, celui qui écrit des livres de morale pour les enfants. Ça n'est pas vraiment un philosophe à proprement parler. Ça, c'est le premier malentendu. Un deuxième malentendu consiste à faire de Guyot un Nietzsche français. Puis un autre malentendu, d'en faire un philosophe anarchiste. J'examinerai successivement ces deux propositions-là. La première, Guyot-Nietzsche français. J'ai encore vu ça récemment dans un journal, puisque dans un hebdo qui rendait compte de la Xième réédition de l'esquisse d'une morale sans obligation ni sanction, réédition qui n'est pas accompagnée d'une préface. C'est bien de multiplier les rééditions de cet ouvrage-là, mais enfin, il faut quand même le citer, le présenter, le proposer au lecteur, expliquer d'où ça vient, où ça va, quelle est la fortune de ce livre-là. Il y avait donc un professeur de philosophie qui rendait compte de cet ouvrage en disant, une fois de plus, Guyot-Nietzsche français. Il y a une généalogie à ce malentendu. Et la généalogie, elle est assez prestigieuse, puisque c'est Henri Bergson qui commet l'erreur, au moins qui indique la voie sur laquelle on peut s'engager, à tort, mais c'est une voie qu'il indique. Dans la revue de Paris, le 15 mai 1915, Bergson écrit un article qui s'appelle « La philosophie française » au demeurant bien fait. C'est un vrai travail de recension honnête de ce qui se pense à l'époque, en termes de philosophie française. Et il écrit, Bergson, alors il parle de fouiller, « Il eut dans Guyot un disciple génial, moins célèbre que Nietzsche. Guyot avait soutenu avant le philosophe allemand, en termes plus mesurés et sous une forme plus acceptable, que l'idéal moral doit être recherché dans la plus haute expansion possible de la vie. » Alors, il y a deux ou trois erreurs dans cette petite phrase. Guyot n'a pas été un disciple génial de fouiller. Enfin, génial, on peut considérer qu'il l'a été. Disciple de fouiller, sûrement pas. On a vu comment l'un l'autre avait une pensée vraiment singulière, autonome. On entrera un petit peu dans le détail de fouiller en conclusion de cette année, parce que la mauvaise réputation de Nietzsche en France, elle procède d'un ouvrage que fouiller écrit. Mais à aucun moment on ne peut imaginer que Guyot était le disciple de son père, son beau-père, enfin son père en l'occurrence, puisque je dis toujours que le père, c'est celui qui aime. Il n'y a pas de filiation intellectuelle et philosophique entre le père et le fils dans cette aventure. Ce sont deux pensées qui se ressemblent par plus d'un point, mais qui sont franchement dissemblables et qui ne vont pas dans le même sens. Le vitalisme de Guyot n'a aucun équivalent chez fouiller. Avant le philosophe allemand, alors ça, vous allez voir, ça ne tient pas la route du tout. Je vais vous donner les dates et puis vous comprendrez tout de suite. En termes plus mesurés, ça c'est sûr, mais avec Nietzsche, ce n'est pas difficile. Et sous une forme plus acceptable d'eux-mêmes, c'est très sage, c'est très soft, le style de Jean-Marie Guyot, que l'idéal moral doit être recherché dans la plus haute expansion possible de la vie. Oui, pour l'idée que la plus haute expansion possible de la vie, c'est l'objectif de la philosophie de Guyot, mais pour autant, ça ne fait pas un idéal moral. Ce n'est pas un idéal moral qu'il nous propose, puisqu'il nous dit, et c'est le grand malentendu aussi avec la pensée de Nietzsche, que c'est comme ça, c'est ainsi. On ne va pas se fâcher contre un orage, ça ne sert à rien. Votre colère ne changera pas les choses, il y a un orage, point. Aimez-le, dirait Nietzsche. C'est un petit peu comme ça qu'il faudrait réduire un peu ces deux philosophies vitalistes à des choses extrêmement simples. Il y a une vitalité, consentez à cette vitalité-là, soyez conscients de cette vitalité-là et soyez aimés-là. Et puis voilà, mais ça ne fait pas un idéal moral pour autant, il n'y a pas vraiment une logique prescriptive chez Guyot, contrairement à ce que Bergson pourrait imaginer. Alors, la chose la plus importante, parce que finalement, en se faisant l'avocat de Guyot et de Nietzsche dans cette aventure, il suffit de regarder les dates. Avant, qu'est-ce que ça veut dire ? Guyot, il publie son esquisse en 1885. À cette époque-là, Nietzsche a déjà publié l'essentiel de ses livres. Peut-être pas les livres les plus nietzschéens, comme on le dit habituellement quand on parle de la généalogie de la morale ou de par-delà le bien et le mal. Mais il a déjà publié son premier ouvrage, évidemment, puisque ça date de 1872, la naissance de la tragédie. Un livre a suivi vite fait qui s'appelle « Sur l'avenir de nos établissements d'enseignement », 1872. « Humain trop humain », 1879. « Opinion et sentence mêlées », « Le voyageur et son nombre », qui sont considérés comme des suites à « Humain trop humain ». C'est un très gros ouvrage, et ça, ça date de 1879. Et puis, « Aurore » en 1881. « Le guet savoir » en 1882. Et « Zaratoustra » en 83-85. Puisque vous verrez, il y a plusieurs parties à s'étaler sur ces deux années-là. Donc, comparer l'esquisse d'une morale sans obligation ni sanction, Nietzsche est déjà en possession de la totalité de la thématique nietzschéenne. C'est-à-dire que, si nous cherchons vraiment les grands concepts de Nietzsche, ils se trouvent tous dans le guet savoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un concept nouveau qui apparaîtra après et qui aurait été susceptible d'être emprunté à Guyot et à son esquisse. Parce qu'évidemment, j'ai l'occasion de vous le dire, Nietzsche a lu l'esquisse d'une morale sans obligation ni sanction et l'irréligion de l'avenir. Donc, c'est facile de dire, il a pillé et puis il s'est servi, c'est que dit Fouillé, il s'est servi de Guyot. Puis d'autres diront, la thématique est assez proche. Et en fait, c'est un genre de Nietzsche français. C'est-à-dire qu'avant l'apparution de l'esquisse, Nietzsche a déjà développé sa théorie de la mort de Dieu, sa doctrine de la volonté de puissance. C'est quand même essentiel, c'est-à-dire que Dieu est mort. La chose est dite clairement. Évidemment, il n'y a que de la volonté de puissance. Ensuite, il nous dit, il y a l'éternel retour du même, de l'identique. On reprendra tout ça, ce sera le contenu du cours sur Nietzsche. Il développe sa théorie de la mort fatie, c'est-à-dire du fait qu'il faut aimer son destin, ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qui a lieu ne peut pas ne pas avoir lieu. Donc, aimer ce qui a lieu, c'est l'essentiel de la doctrine de Nietzsche. Et le surhomme, c'est ça. On développera précisément, bien sûr, mais le surhomme, c'est celui qui sait qu'il n'y a que de la volonté de puissance et qu'il faut aimer ce que la volonté de puissance nous fait être. C'est très simple, la pensée de Nietzsche. Quand on la résume à cette phrase-là, on verra que ce n'est pas forcément compliqué, mais c'est tortueux de parvenir à cette simplicité-là. Et je vous montrerai comment on y parvient. La doctrine du surhomme, c'est quand même important. Elle se trouve déjà dans le guet savoir. Et puis, le personnage de Zaratustra, la figure de Zaratustra. Donc, c'est difficile de trouver un concept dont on pourrait dire que Nietzsche l'aura emprunté ou l'aurait emprunté à l'esquisse. Il y a un malentendu. Alors, le premier malentendu, c'est Bergson. Le deuxième malentendu, c'est un malentendu d'anecdote, je dirais. C'est un historien de la philosophie qui s'appelle Daniel Lévy qui écrit un beau livre sur Nietzsche, qui est une biographie. Il nous dit que les deux individus se sont rencontrés, ce qui est faux. Nietzsche n'a jamais rencontré physiquement Guyot. Ils ne se sont jamais rencontrés. Peut-être se sont-ils croisés, sans le savoir, parce qu'à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où tous ces livres se font, Nietzsche vient parfois à Nice. Vous verrez que c'est un grand errant. C'est un grand européen qui circule sur l'Allemagne, l'Italie, la Suisse. La France, il n'arrête pas de désirer d'autres endroits. Et il aime Nice. Il le dit, il dit qu'il est bien dans cet endroit-là. Il y a séjourné sept mois d'affilée, ce qui est beaucoup pour Nietzsche, qui parfois arrive dans une ville un soir et repart le soir même parce que l'hygrométrie ne lui convient pas, le climat ne lui convient pas. On verra que ce n'est pas ça vraiment qui ne lui convient pas. C'est quelqu'un qui change d'endroit en permanence. Mais c'est un endroit qui compte pour lui. Il y rédige des plans. Il y écrit une partie de Zaratoustra. Et puis il fait ses balades à Aize. C'est une petite balade que vous pouvez vous offrir au bord de la mer. C'est magnifique. Il y a un chemin Nietzsche. Et on peut emprunter ce chemin-là, qui est de toute beauté, dans une nature encore sauvage, avec une descente tout à fait apique. Et vous arrivez directement sur le bleu de la mer, sur le bleu du ciel également, sur un azur magnifique. Et c'est dans ces endroits que Nietzsche faisait ses balades. Et Guyot, j'ai eu l'occasion de vous le dire, habitait Menton. Donc il se peut que dans une librairie qui a été repérée, un genre de librairie dans laquelle on prête aussi des livres, on peut lire des journaux. Il se peut que les deux se soient rencontrés. On peut imaginer le fait que Nietzsche fréquentait cet endroit-là. On peut aussi croire que Guyot pouvait fréquenter cet endroit-là. Mais c'est de l'hypothèse. La conclusion de Daniel Alevi est fautive. Ça ne s'appuie sur rien de sérieux. Tous les biographes qui ont suivi Daniel Alevi nous disent qu'il n'y a jamais eu physiquement de rencontre de ces deux individus-là. C'est le moment où Nietzsche découvre d'ailleurs la musique française. Rameau, en l'occurrence Berlioz, Bizet et Massenet, c'est un antidote assez puissant à son wagnerisme. On verra pourquoi, on verra comment. Tout ça rentre dans des logiques édipiennes. Le beau papa fouillé écrit donc un livre important, Nietzsche et l'immoralisme, qui parait en 1902. Et il nous dit deux choses aussi contradictoires. Il nous dit que Nietzsche est un belliciste germain. On verra que ce sera facile de le présenter comme le Bosch, comme l'incarnation du Bosch, de l'ennemi héréditaire. Et on parlera même du sur-Bosch, pour parler du sur-homme, en nous disant que c'est le philosophe qui nous conduit à la guerre, qui nous a conduits à la guerre de 1970. Et puis évidemment, par la suite, celle de 1914-1918, et puis ensuite celle de 1939-1945. Fouillé ne sera plus là pour en parler, mais c'est du moins la doctrine qu'il développe dès 1902. Le belliciste germain, la brute allemande, la moraliste, l'aristocrate qui veut faire périr les faibles. Et en même temps, celui qui pille Guyot. Alors on se dit, mais s'il pille Guyot, c'est que ça, ça se trouve aussi chez Guyot. Et lui qui défend Guyot en nous disant que c'est une espèce de saint laïque, est-ce qu'on peut tenir les deux bouts en disant, d'une part, que Nietzsche aura pillé Guyot, et d'autre part, dire que les idées de Nietzsche sont indéfendables, monstrueuses, effrayantes, etc. Donc il n'y a pas, bien sûr, d'influence à proprement parler. Et il y a une lecture, bien sûr, mais cette lecture-là, elle est faite par un homme intelligent. Nietzsche n'est pas quelqu'un qui est susceptible d'aller chercher ses idées chez autrui. C'est quelqu'un qui lit, qui fait son miel de ce qu'il lit. Et assez probablement, on a eu l'occasion d'en parler, il a lu « L'unique et sa propriété de Stirner ». Mais c'est quelqu'un qui n'emprunte pas à tel ou tel, tel ou tel concept ou telle idée. Il n'a pas besoin de ça pour constituer sa pensée. Nietzsche avait annoté l'esquisse d'Une morale sans obligation ni sanction. Et le livre a été mis chez un relieur qui a massicoté tout ça et qui a fait sauter une partie des commentaires de Nietzsche. Mais il a demandé, fouillé, à Elisabeth, à sa sœur, donc Elisabeth Förster, Förster Nietzsche, ce qui n'est donc pas une garantie, parce qu'on verra quel méchant rôle elle a joué dans le devenir nazi de Nietzsche. Mais fouillé a demandé à Elisabeth qu'elle lui copie les commentaires que Nietzsche a pu faire dans les marges de l'esquisse. Il publie à l'époque un petit texte, en 1901, qui s'appelle « Les jugements de Nietzsche sur Guyot d'après des documents inédits ». Et c'est pour conclure, évidemment, que Nietzsche manque d'originalité et que c'est un philosophe qu'il faut évincer au profit de son propre fils. Concluons sur cette aventure, du moins passons à autre chose, et puis voyons ce qui peut faire une série de points communs, ce qui peut rapprocher ces deux individus-là, dont j'ai eu l'occasion de vous dire qu'ils étaient des vitalistes. Ce sont deux philosophes vitalistes. Et le vitalisme est une philosophie rare dans l'histoire de la pensée, c'est une philosophie minoritaire. C'est une philosophie qu'on laisse de côté, qu'on ne pense pas comme telle. On pense en termes de matérialisme, d'idéalisme, on dit « est-il matérialiste ? Non, alors il est idéaliste, ou vice-versa. » Et cette espèce de dualisme franchement manichéen, « il faut être l'un, sinon on est l'autre », fait des ravages parce qu'on peut dire « ni matérialiste, ni idéaliste, mais vitaliste. » Ailleurs, autre chose, autrement. Et donc il y a des ressemblances, bien sûr, entre ces deux penseurs et entre ces deux pensées. J'ai eu l'occasion de vous parler du fameux Nisus chez Guyot. On aura l'occasion de parler de la volonté de puissance chez Nietzsche. Ce sont deux concepts qui sont à la base de toute la pensée de ces deux-là. C'est-à-dire que quand vous avez réduit le divers à l'unicité de quelque chose, ce quelque chose, il se nomme la vie et l'irréductibilité de la vie. Guyot donne un nom qui est issu de la médecine, j'ai eu l'occasion de vous le dire, un nom qu'on trouve aussi chez Dolbach, ça aussi j'ai eu l'occasion de vous le dire, dans le système de la nature, le fameux Nisus. Ce qui fait que cette table qui est devant vous, elle est constituée d'atomes sans cesse en mouvement, mais qu'elle reste cette forme-là qui est visible et sur laquelle on peut poser des livres, des feuilles, des papiers, des crayons, etc. Le Nisus, c'est l'effort de l'être pour persévérer dans son être. C'est ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes et que vous n'allez pas vous liquéfier, vous décomposer, que vous allez persister dans votre être et dans votre nature. C'est la vie, c'est la vitalité. La volonté de puissance, je vais être rapide aussi là-dessus, c'est le vouloir vers plus de puissance. Ce n'est pas le désir d'être méchant ou agressif avec autrui. C'est ce qui anime la plante quand elle s'en va vers le soleil, par exemple. La plante, c'est ce qui fait, je suis toujours étonné moi de temps en temps, de voir le bitume qui craque et sous le bitume, une herbe, une plante qui sort et qui a manifesté sa volonté de puissance. Et c'est par-delà le bien et le mal, bien sûr, que cette graine, elle aura poussé et qu'elle aura déchiré un béton, un bitume, et qu'elle aura traversé tout ça et qu'elle ira chercher la lumière, la force et l'énergie de la lumière. Cette volonté vers plus de puissance, eh bien, ça ressemble étrangement au nisus. Ce qui anime la plante qui s'en va vers le soleil, y compris sous le bitume, c'est le nisus de Guyot, c'est la volonté de puissance chez Nietzsche. Ils sont tous les deux dans la même tradition philosophique, fataliste, déterministe, vitaliste et spinoziste. Spinoza, j'ai eu l'occasion de vous dire qu'il était un philosophe important pour Guyot dans le dernier cours, quand il a rédigé sa somme importante sur l'épicure et l'épicurisme. Il intègre Spinoza comme un successeur d'épicure. Il n'a pas tort, ça fait crier l'historiographie dominante, mais il a raison. Il y a une logique qui justifie tout à fait ça. Et ce spinozisme suppose qu'il n'y a qu'une matière, qu'elle est diversement modifiée et qu'on est dans un univers totalement moderniste. Il n'y a qu'un univers. Il n'y a que du nisus, il n'y a, nous dit Nietzsche, que de la volonté de puissance. Nietzsche, c'est pareil, il entretient un rapport complexe à Spinoza. On développera, mais à un moment, il dit, c'est extraordinaire, j'ai rencontré quelqu'un qui pense exactement comme moi, je ne suis plus seul. Et puis, comme toujours, quand les influences risquent d'être importantes, Nietzsche met à l'écart et attaque Spinoza en disant que Spinoza se trompe sur ceci ou sur cela. Toujours est-il que l'importance de Spinoza n'est pas négligeable chez Nietzsche, elle n'est pas négligeable non plus chez Guyot. Il y a un même désir chez les deux philosophes d'intégrer les équipes de la science. On peut philosopher en faisant de la métaphysique uniquement à partir de sa bibliothèque, des concepts ou des livres. Je songe à Sartre, par exemple, qui n'a jamais, dans l'œuvre complète qui a été pourtant abondante, pris en considération les acquis de la science, les découvertes de la science, sciences physiques, biologie, etc. Eux sont dans des logiques tout à fait inverses et considèrent qu'il faut penser à partir du réel et que le réel suppose une science physique contemporaine, une biologie qui est une science toute neuve et qu'il faut faire avec la marque, avec Darwin, avec ce que nous enseignent l'évolutionnisme, le transformisme. Ces deux-là intègrent ces doctrines-là pour être d'accord, ne pas être d'accord, les commenter. On verra qu'il y a un évolutionnisme chez Guyot, qu'en revanche, il n'y a pas ça chez Nietzsche. Les deux partagent un même refus de la morale dogmatique, dont Kant est le penseur le plus emblématique, bien sûr. Voilà pourquoi semi-kantien, c'est quand même assez singulier. Encore qu'après réflexion, on reviendra sur la question du semi-kantisme dans la prochaine séance, mais on peut imaginer que le semi ne concerne que l'esquisse et le kantien concerne l'autre partie. Ça pourrait se justifier, mais c'est parce que j'ai envie de justifier la pléiade. Il est donc antidogmatique, mais conséquemment, ils font d'Épicure l'antidote au kantisme. Souvenez-vous, j'avais dit qu'il y avait deux lignes de force. Une ligne de force épicurienne, une ligne de force plutôt platonicienne, et que dans la ligne de force platonicienne, on retrouvait Kant, le kantisme, le christianisme, l'idéalisme, etc. Dans la ligne de force épicurienne, on retrouvait le matérialisme, Spinoza, le spinozisme. De fait, ils se retrouvent tous les deux là-dessus, et on trouvera des pages étonnantes chez Nietzsche qui sont des éloges très appuyés d'Épicure. Et vous verrez que, d'une certaine manière, ce sera ma thèse, d'une certaine manière, il nous propose, Nietzsche, un épicurisme en plein XIXe siècle. Vous verrez que ma proposition s'appuiera sur la relecture du quadruple remède qu'Épicure proposait, et qu'il reformule Nietzsche à votre intention, puisque ce sera ma proposition. Les deux s'inscrivent également dans une logique de mort de Dieu. On est dans la mort de Dieu, c'est clairement dit chez Nietzsche, dans le guet savoir, dans un aphorisme célèbre. Ce n'est pas clairement dit chez Guyot, parce qu'il n'est pas athée. Il est plutôt déiste, il est même plutôt panthéiste également, c'est assez indéterminé, mais il pense qu'il y a une force, cette force-là, on peut la nommer Dieu. Mais à l'évidence, c'est bien chez les deux, la mort du Dieu qui pourrait décider de l'avenir des hommes. Il n'y a pas de Dieu chez Nietzsche, il y a un certain type de Dieu chez Guyot, mais ce type de Dieu n'est pas un Dieu qui est soucieux de ce que vous êtes, de ce que vous faites, et qui n'est pas soucieux de peser un jour vos âmes pour les envoyer en enfer, au purgatoire ou au paradis. Ils sont tous les deux dans une même lecture de la nature. Ils considèrent qu'elle est effectivement par-delà le bien et le mal. Quand je vous parlais tout à l'heure de la plante qui pousse et qui est capable d'ouvrir le bitume en deux, eh bien, ça n'est ni bien ni mal. C'est comme ça, c'est la réalité, et on n'est pas dans le jugement de valeur, et il faut éviter ce que Nietzsche appellera la moraline, une espèce de substance qui infecterait toute lecture du monde, du réel, des gens, des choses, de la vie, etc., d'une espèce de toxine qui serait la morale. C'est difficile de faire une lecture garantie sans moraline, je dirais, et c'est parce qu'on fait des lectures saturées de moraline, de Nietzsche, qu'on ne comprend pas Nietzsche. Il faudra, de fait, pour comprendre Nietzsche, et pour comprendre Guyot aussi, il faut éviter la toxicité de la moraline, et par-delà le bien et le mal, considérer qu'il y a une description pure du réel, et qu'il ne s'agit pas de juger cette description-là, mais simplement de la faire le plus correctement possible. Tous les deux partagent cette idée qu'il nous faut désormais une morale sans obligation ni sanction, que c'est fini la vieille morale chrétienne, qu'ancienne également, qui suppose qu'il faut faire le bien, que si vous faites le bien, vous serez sauvés, que si vous faites le mal, vous serez damnés, que vous pouvez encore vous racheter, que vous pouvez toujours être dans le remords, dans la mauvaise conscience, et puis dans une logique tout à fait pénitentielle, vous pourriez retrouver la voie du bien, donc la direction du paradis. Tout ça, c'est fini, c'est terminé, la morale n'a pas à voir avec la théologie, avec Dieu, elle a à voir justement avec la science, avec le réel, avec la matérialité du monde, avec la vérité et la matérialité du monde. Il y a une même partition chez ces deux-là, entre les forts et les faibles. Il y a de la force, nous dit Guyot, et nous sommes indistinctement pourvus de force. Chacun le sait, chacun le constate, il y a de la force en nous, il y a de la force en notre voisin ou notre voisine, et personne n'a décidé d'être porteur de cette quantité de force, ou d'être doté de cette qualité de force. On n'a pas le choix. La force, elle est là. Le fort est celui qui est richement doté de cette volonté de puissance, de cette vitalité qui l'anime, et puis le faible, c'est celui qui est faiblement ou pauvrement doté de cette puissance qui lui fait défaut. On verra que le fort et le faible, ce sont chez les deux, chez Guyot et chez Nietzsche, ce sont des concepts ontologiques, c'est-à-dire qui relèvent de l'être, et pas du tout de la sociologie, ce ne sont pas des concepts sociologiques, ce ne sont pas des concepts politiques. On peut faire dire des choses extrêmement dangereuses à la notion de fort et à la notion de faible si on installe ces notions-là sur le terrain de la politique, ni plus de la politique politicienne, si on a un regard chargé de moraline, et si cette moraline-là, elle fonctionne avec, dans le rétroviseur, la Shoah, le Troisième Reich, la politique du national-socialisme ou du bolchevisme ou de toutes les pestes du XXe siècle. Il y a chez les deux philosophes en question une espèce de préscience de notre modernité. On verra que c'est Freud qui va finalement donner une forme à cette préscience un peu vague chez les deux. Mais les deux considèrent que le corps est une grande raison, que la raison raisonnable et raisonnante, elle est secondaire, qu'elle arrive après, qu'on se donne des gants en considérant qu'on a pensé ceci ou cela, qu'on a réfléchi et qu'on est parvenu à tel type de conclusion, alors que c'est le corps qui nous aura conduits à penser ceci, à dire cela, à manifester ceci plutôt que cela. Personne n'a choisi, là encore, d'être ce qu'il est. Nous avons été choisis par une force en nous que Freud nommera l'inconscient et qui se retrouve déjà formulée chez Guyot et également chez Nietzsche. C'est le Nisus, là encore, c'est le Nisus de Guyot et c'est la volonté de puissance qui sont des préfigurations de l'inconscient freudien. Et les deux, et pour cause, puisque cette année est consacrée aux malades, à deux philosophes malades qui, singulièrement, sont des philosophes de la grande santé, des gens qui aspirent à ce qu'ils ne sont pas, l'un est tuberculeux, l'autre est syphilitique, est névrosé, vous proposerez mon diagnostic bientôt. Et ce sont deux individus qui, parce qu'ils sont faibles, développent une doctrine de la force parce qu'ils sont défaillants en termes de vitalité, sont des vitalistes forcenés. Et les deux font de nécessité vertu et les deux considèrent que la souffrance est une espèce de signe électif. Pas du tout dans la logique chrétienne, du genre il faudrait imiter la passion du Christ pour pouvoir gagner son salut et son ciel, mais la souffrance, en tant qu'elle rend le corps plus apte à saisir des choses distinctes et un petit peu fines, et bien la souffrance, elle est un genre de bénédiction pour le philosophe. Et puis donc, pour conclure sur ces points communs, sur ce qui fait qu'on peut songer que l'un a influencé l'autre parce que les deux sont sur une même doctrine qui est la doctrine vitaliste, et bien il y a cette passion pour la vie, cette fascination pour la vie, une phrase de Nietzsche qui conclut un peu toute son existence, il dit en gros « je n'aurais aimé que la vie » et je pense que de fait, c'est vraiment la grande passion de Nietzsche. et il y a deux phrases ou trois phrases que je voudrais vous lire et qui montrent qu'effectivement l'une pourrait être écrite par l'autre et vice-versa. Guyot écrit « c'est à la vie que nous demandons le principe de moralité » et plus loin « la conduite à pour mobile la vie la plus intense, la plus large, la plus variée ». Et chez Nietzsche, alors ça c'est l'esquisse d'une morale sans obligation ni sanction, chez Nietzsche, un texte de Père Delal, « le bien et le mal » « du moment que je vis, je veux que la vie soit aussi exubérante, aussi luxuriante, aussi tropicale que possible, en moi et autour de moi ». Je dirais donc oui à tout ce qui rend la vie plus belle, plus intense, plus digne d'être vécue. Qu'est-ce qui les distingue maintenant ? Et ce qui les distingue, me semble-t-il, est plus important que ce qui les rassemble. D'accord, ce sont deux vitalismes, mais on a d'un côté un vitalisme optimiste et de l'autre côté un vitalisme tragique. Le vitalisme optimiste de Guyot, il suppose ce qu'on appelle une téléologie, la téléologie. Ça suppose qu'il y a une fin qui est écrite et que nous nous dirigeons vers quelque chose qui est programmé. La téléologie suppose donc qu'il y a un sens à l'histoire, qu'il y a un sens à l'humanité, que nous nous dirigeons vers quelque chose d'extrêmement précis, dans une direction qui ne peut pas ne pas être autre que ce qu'elle est. On est dans la logique de l'évolutionnisme et il nous dit, Guyot, que nous allons vers la philanthropie. Quoi que nous fassions, nous allons vers la philanthropie. Ce qui va gagner, nous dit-il, c'est la pitié, c'est la charité, c'est la générosité, l'altruisme et l'amour du prochain. Ça, à l'évidence, ça ne peut pas être partagé par Nietzsche qui lui pense exactement l'inverse. Il n'y a pas de téléologie dans la nature, il n'y a pas de sens de la nature, il n'y a pas de direction dans la nature, on n'a pas vers un but supérieur. On va vers la permanence, vers l'éternel retour de la volonté de puissance. C'est un chaos permanent, la vie, ce sera toujours un chaos permanent et c'est toujours la guerre de tous contre tous, nous dit Nietzsche. Donc on verra que si quelque chose est possible, on peut accompagner le mouvement. Chez Guyot, en revanche, si rien n'est possible, que peut-on faire ? Eh bien, Nietzsche nous dira non pas accompagner mais aimer le mouvement. Nietzsche écrit quelques lignes sur Guyot, il nous dit « L'idée morale et l'âge de l'homme à la façon de Comte » de Stuart Mill, au besoin, on en fait un objet de culte. C'est toujours le culte de la morale chrétienne sous un nom nouveau. Chez le libre-penseur, par exemple, chez Guyot. C'est-à-dire que Nietzsche pense que ce qu'il a lu de Guyot, l'esquisse et les religions de l'avenir, lui permet de dire que Guyot est un libre-penseur. Alors ça n'est pas un esprit libre. On verra comment traduire les concepts allemands de Nietzsche parce qu'on peut leur faire dire un peu n'importe quoi. Quand il parle de l'esprit libre, Nietzsche, ça n'a rien à voir avec le libre-penseur. On peut être un libre-penseur dans le sens où on est un penseur libre. Mais on sait très bien en France, parce qu'il y a une tradition de la libre-pensée, que libre-penseur, ça veut dire quelque chose d'extrêmement précis. On entrera dans le détail une autre fois, cours suivant et cours d'après, pour savoir ce qu'est cette libre-pensée française de la Troisième République. Et vous verrez, on va au-devant d'un certain nombre de déconvenus. Mais de fait, Nietzsche a raison, Guyot est vraiment un libre-penseur. Ça, c'est donc le premier temps, le premier malentendu d'un Nietzsche français ou d'un Guyot qui serait une espèce de Nietzsche français. Vous voyez que tous les deux ont évidemment un socle commun à leur pensée ou à leur doctrine. Ce sont tous les deux des vitalistes. Vitalisme optimiste chez l'un, vitalisme tragique chez l'autre, vitalisme bien sûr, mais ça ne suffit pas pour faire de l'un un disciple de l'autre. Alors évidemment, je n'ai pas parlé de l'inverse. Guyot n'a jamais lu une seule ligne de Nietzsche. Il aurait fallu que d'abord, il fasse des lectures en allemand. Je pense qu'il aurait pu les faire, mais il aurait fallu aussi que Nietzsche soit connu en France, ce qui n'était pas le cas. Nietzsche a commencé à être connu en France avec des traductions d'Henri Albert et vraiment à la toute fin du 19e siècle. Deuxième malentendu, Jean-Marie Guyot, philosophe anarchiste. Ça, c'est à Kropotkin qu'on doit ça, Pierre Kropotkin, d'un prince russe géographe à l'origine et qui écrit La morale anarchiste en 1889, L'entraide, un facteur de l'évolution en 1902 et L'éthique en 1921. Et dans ces trois ouvrages, il est question de Guyot, mais à l'évidence, Kropotkin n'aura lu que L'esquisse et rien d'autre parce que la présentation qu'il en fait est une présentation qui renvoie explicitement à ces textes-là, mais pas ailleurs, pas suffisant pour pouvoir l'intégrer dans la grande famille des anarchistes. Tous les deux partagent à l'évidence la téléologie optimiste. Il le faut quand on est anarchiste. On croit qu'effectivement, un jour, l'humanité sera sauvée et que les hommes vivront d'amour et qu'il n'y aura plus de prison, il n'y aura plus de méchanceté, il n'y aura plus de méchants, il n'y aura plus d'exploitation, etc. Alors évidemment, il en faut une dose d'optimisme et Kropotkin, Lavé et Guyot également. Les deux s'opposent au darwinisme social, c'est-à-dire que Darwin publie L'origine des espèces en 1859 et il y a très vite une lecture politique qui est faite de cet ouvrage-là et notamment une lecture politique de droite, libérale, je vous en ai parlé avec Herbert Spencer et on considère que puisque la nature nous le dit, les forts dominent, les faibles et que l'adaptation, le fameux struggle for life, la lutte pour la vie, c'est la vérité de ce qui est, alors faisons de telle sorte que le système politique prenne en considération cette vérité, entre guillemets, vérité bien sûr et on considère que la formule la plus adaptée à la lutte pour la vie et pour l'existence c'est effectivement le libéralisme. Évidemment, Kropotkin n'est pas d'accord avec ça et Guyot non plus. Ils défendent en revanche un darwinisme de gauche l'un et l'autre et le darwinisme de gauche il est manifeste dans l'entraide d'un très beau livre de Kropotkin que je vous invite à lire mais j'ai déjà eu l'occasion de le faire l'entraide s'appuie sur une idée de Darwin qui est qu'il y a un instinct naturel à l'altruisme instinct naturel c'est un pléonasme mais je redouble qu'il y a donc un instinct altruiste chez tout un chacun et qu'il faut éduquer cet instinct-là qu'il faut l'arroser comme une plante et que l'instruction l'éducation donc l'éducation nationale et vous voyez se profiler le rôle de l'instituteur par exemple on peut développer cet instinct naturel pour en faire une espèce d'habitude de seconde nature pour faire de telle sorte que l'entraide devienne la fraternité la solidarité en politique ils pensent tous les deux qu'il faut une morale positive bien sûr et que la morale appuyée sur Dieu sur la théologie sur l'Ancien Testament sur le décalogue etc. c'est terminé que c'est fini qu'il faut passer à autre chose et de fait que la science doit pouvoir fournir le modèle nouveau et on doit pouvoir demander aux découvertes scientifiques du moment la possibilité d'une morale qui soit franchement positive donc antidogmatique donc anticancienne et qui soit bien sûr sans obligation ni sanction il considère Kropotkin que le mouvement naturel nous conduit vers une société sans classe sans exploitation qu'on fermera un jour les prisons et ce genre de choses doctrine anarchistes que d'aucuns partagent encore il nous dit dans la morale anarchiste que donc Kropotkin que Guyot est un jeune philosophe anarchiste c'est l'expression qu'il utilise c'est entre guillemets et il ajoute un peu plus loin que c'est un anarchiste sans le savoir ce qui change quand même un peu tout me semble-t-il et de fait il n'est pas un philosophe anarchiste si on lit chose effrayante qu'on trouve aussi chez Guyot si vous lisez les religions de l'avenir et que vous ne vous contactez pas de l'esquisse vous allez effectivement découvrir ce qu'est un libre penseur républicain et cette lecture-là va nous contraindre moi elle m'a contrainte cette lecture parce que de fait j'ai cru un petit moment pendant que je travaillais à ces livres-là que je ne comprenais pas ce que Guyot voulait dire jusqu'à ce que je comprenne qu'il y avait dans la libre pensée républicaine du 19e siècle c'est-à-dire la fameuse 3e république française un certain nombre d'idées qui feront tout le bonheur de l'idéologie de Vichy mais on développera ces idées-là un petit peu plus tard parce que de fait on a l'impression que Vichy est anti-républicain et que c'est même franchement l'opposé et on verra que les républicains défendent un certain nombre d'idées qu'on retrouvera dans la doctrine de Vichy par exemple l'éloge du travail de la famille et de la patrie vous me direz c'est facile parce qu'il y a peu de gens qui sont des vrais critiques du travail de la famille et de la patrie et bien Nietzsche est quelqu'un qui critique la patrie le travail et la famille et on verra qu'il y a même des pages extrêmement violentes consacrées à la critique du travail des pages extrêmement violentes consacrées à la critique du capitalisme chez Nietzsche des choses qu'on ne dit jamais et qu'on ne montre jamais en revanche si Guyot éloge du travail de la famille et de la patrie éloge du colonialisme et on est dans une période où les républicains se posent la question du colonialisme faut-il ou non coloniser Clémenceau dit non Jules Ferry dit oui il faut savoir que le Jules Ferry de l'école gratuite laïque obligatoire est un personnage qui défend la colonisation au nom des principes des droits de l'homme ce sont des enjeux contemporains encore vous l'entendez bien comme tel je le pense c'est-à-dire on considère qu'on dispose de la vérité qu'on dispose des lumières que nous avons fait la révolution française que nous avons des idéaux et que nous devons exporter ces idéaux à des populations qui sont des populations arriérées mais tout ça entre guillemets bien sûr incultes barbares ou sauvages d'autres disent non ce n'est pas pensable on ne peut pas exporter les droits de l'homme il y a une culture il y a un savoir il y a des civilisations et bien l'enjeu se fait à l'époque il y a des vrais débats à l'Assemblée nationale et il s'en est fallu de peu que la république fût grande elle a choisi le colonialisme et Guyot est quelqu'un qui pour des raisons de vitalisme de force de santé cette fois-ci non plus pour l'individu mais pour la nation pour le peuple et pour la race et bien il considère qu'au nom de la santé de la race il faut effectivement coloniser les peuples qu'ils seront au cours du 19ème siècle il y a chez lui du racisme bien sûr je dis bien sûr parce que c'est rare qu'on soit colonialiste sans être raciste on considère effectivement que les races supérieures existent que les races inférieures existent on est dans une logique je vous le rappelle vous le savez mais enfin c'est quand même important de le dire on est dans une logique évidemment pré-nazis donc le racisme de cette époque-là est un racisme biologique on considère qu'il y a des races clairement trois races et qu'il y a des races supérieures des races inférieures Gobineau nous le dit Arthur de Gobineau dans l'essai sur l'inégalité des races et il explique pourquoi certains inventent certains n'inventent pas pourquoi il y a des ariens pourquoi il y a des sémites pourquoi les ariens sont supérieurs aux sémites etc il y a tout un corps de doctrine qui se constitue à cette époque-là et pas à l'écart de la république et pas à l'écart du républicanisme contrairement à ce qu'on voudrait bien croire j'ai cherché de l'antisémitisme j'ai trouvé une phrase mais ça suffit je dirais mais je dirais qui n'est pas antisémite au 19ème siècle ça n'excuse évidemment rien mais il parle de la canaille antisémite etc mais il y en a un qui est très opposé à l'antisémitisme c'est un certain Frédéric Nietzsche ça aussi c'est une chose qu'il faut dire Nietzsche dit il faudrait faire fusiller les antisémites il y en a un qui n'est pas antisémite et pourtant qu'est-ce qu'on lui a fait porter sur ce terrain-là mais il y a de l'antisémitisme chez Guyot on associe les juifs le goût du lucre de l'argent de la propriété des entreprises et ce genre de choses et c'est un lieu commun malheureusement du 19ème siècle y compris du 19ème siècle socialiste républicain et de gauche il est misogyne bien sûr et tout ça va ensemble c'est-à-dire les femmes sont faites pour allaiter elles sont faites pour faire une belle race une bonne race qui soit capable de mettre la pâtée aux allemands quand ça se représentera donc il faut des femmes solides costauds pas besoin qu'elles soient très intelligentes pas besoin d'aller à l'école nous dit Guyot l'auteur de méthodes pédagogiques qui ont fait la gloire et les grandes et les riches heures de la 3ème république il nous faut une hygiène raciale parce qu'il y a un déclin démographique la chose est quand même dite comme ça très précisément il y a les germains et les teutons et puis il y a nous et la démographie est importante donc il faut veiller à ces choses là il y a des pages assez effrayantes sur l'esthétique contemporaine présentée comme une esthétique décadentiste une esthétique de malade mentaux ça c'est effrayant aussi il y a bien sûr un usage social de la religion parce que je dis bien sûr parce que j'ai parlé tout à l'heure de son déisme et pas du tout de son athéisme athéisme chez Nietzsche bien sûr mais de l'autre côté un déisme qui suppose que finalement la religion c'est bien utile pour conduire les peuples ce que disait notre ami Voltaire qui considérait qu'effectivement comme c'était très utile pour mener les peuples par le bout du nez il fallait conserver la religion et la tradition de la révolution française plus la tradition républicaine elles sont déistes et elles ne sont pas athées chez Clémenceau aussi en revanche lui c'est le héros du 19ème Clémenceau mais chez les autres non il y a évidemment des textes dont j'ai eu l'occasion de vous parler également mais qui sont chez Duyeux des éloges de ce qu'il appelle la joie de commander du plaisir du risque de la fécondité de la volonté l'éloge du sacrifice du soldat voyez comment ces pages peuvent servir ou pourront resservir un petit peu plus tard quand on sera dans des logiques de retrouvailles avec l'ennemi héréditaire il nous fait une critique du métissage et un éloge de la race arienne vous voyez que ça fait quand même difficilement un philosophe anarchiste déjà cette liste à quoi vous pouvez ajouter la xénophobie de fait l'espèce de passion pour la France pour les français pour le génie des français et pour la déconsidération qui va toujours avec la plupart du temps le patriotisme notre patrie est supérieure aux autres et les autres sont inférieurs voilà comment les choses sont pensées donc un monde extrêmement inégalitaire Guyot est un philosophe de gauche entendons-nous bien sur cette question c'est quelqu'un qui défend toutes ces idées-là et qui en même temps défend une position de gauche il est anti-marxiste et anti-communiste clairement c'est-à-dire que je vous rappelle que le manifeste du parti communiste de Marx date de 1848 que la commune de 71 a été l'occasion de dire un certain nombre de choses la commune n'est pas marxiste comme vous le savez elle est plutôt proudhonienne mais il y a eu avant même la commune en 1848 des révolutions européennes qui ont été nombreuses importantes la fameuse révolution en Allemagne qui permet à Schopenhauer de prêter ses lunettes de théâtre pour que l'armée puisse ajuster le tir sur la canaille souveraine comme il disait donc on sait qu'il y a le socialisme le communisme et la possibilité d'une société communiste et Guyot est quelqu'un qui est franchement socialiste mais pas communiste il considère que le communisme suppose une croyance absolument naïve dans un progrès pourtant la sienne est un peu naïve aussi de croire que nous aurions un progrès moral inévitable mais qu'un progrès social serait tout à fait impensable lui pense que les communistes sont naïfs de croire que le progrès social pourrait exister et qu'on pourrait y parvenir un jour il est contre le socialisme étatiste et autoritaire ce qui s'est plutôt bien vu et en fait plutôt un libertaire dans l'esprit du moins sur ce terrain là sur quelqu'un qui comprend comme Bakounine que le socialisme il est soit autoritaire soit libertaire et que la dictature du prolétariat et bien ça fera un socialisme autoritaire à l'évidence Bakounine le dit je vous le rappelle il dit mais dictature de qui sur qui s'il y a une dictature du prolétariat sur qui le prolétariat exercera-t-il sa dictature non ce sera pas une dictature du prolétariat mais une dictature d'une bureaucratie peut-être issue du prolétariat mais sur le prolétariat nous dit Bakounine avec une vraie préscience et vous avez quelques individus socialistes au 19ème qui conçoivent de fait que le risque du communisme c'est le socialisme autoritaire c'est le socialisme étatique celui qui part du sommet alors que eux je dis eux parce qu'ils sont un certain nombre d'individus qu'on gagnerait à relire ce sont des socialistes qui défendent l'individu Jaurès par exemple pense que le but du socialisme c'est de réaliser les individus c'est de construire les individus alors que le communisme suppose que le but ce soit de diluer l'individu ou les individus dans un peuple dans une masse dans un prolétariat dans une espèce de concept qui finalement est une affaire très très hegelienne on sent l'espèce de gauche allemande hegelienne dans la pensée d'un Marx qui considère que l'individu n'est pas la préoccupation essentielle le socialisme de Guyot est un socialisme des individus il critique non pas le travail pas contre le travail au contraire de Nietzsche qui lui dit Nietzsche vous le rappelle quiconque ne dispose pas des deux tiers de son temps libre est un esclave je vous le dis pour que vous sachiez où vous en êtes et qui considère que le travail c'est vraiment la pire des polices qui a jamais été inventée lui trouve que dans le travail au contraire on se réalise véritablement qu'on s'épanouit dit Guyot certains diront un peu plus tard le travail rend libre et bien on est dans cette logique là il n'est pas contre le travail en tant que tel mais contre l'accumulation du capital et il considère que des lois doivent pouvoir être votées qui permettront d'empêcher de ralentir ou de contenir de trop grandes accumulations du capital on dirait qu'en ce sens il est un social-démocrate c'est aussi quelqu'un et souvenez-vous pour ceux qui qui avaient assisté au cours sur Elvésius c'est quelqu'un qui reprend l'idée de la révolution française ça va de certains du moins dans la révolution française certains considéraient que la révolution se faisait avec la guillotine et d'autres considéraient que ça se faisait plutôt avec l'instruction comme Elvésius comme Condorcet et il est dans cette logique là il considère qu'il faut préparer le changement social par une éducation nationale et faire de telle sorte que les prêtres qui ont pour l'instant le monopole de l'éducation et bien puissent être remplacés par des instituteurs il nous dit faites des micro-expériences socialistes ça c'est assez moderne me semble-t-il il s'agit d'éviter des expériences à grand niveau un socialisme qui s'internationaliserait par exemple ce serait la fin du socialisme nous dit-il à cette époque-là il est pour un socialisme que j'appellerais polyphonique on pourrait même dire presque anomique dans le sens où j'en parlerai tout à l'heure avec la morale et dans ce socialisme là il considère qu'il faut associer des individus libres et qu'à partir de l'association d'individus libres on réalisera une société libre pourquoi y a-t-il eu malentendu pourquoi est-ce qu'on a fait de Guyot un philosophe anarchiste s'il écrit ces choses-là qui sont un petit peu effrayantes et qui font froid dans le dos alors d'abord je vous l'ai déjà dit plusieurs fois parce qu'on a lu on aurait lu dans ces cas-là que l'esquisse d'une morale sans obligation ni sanction qu'on n'aurait pas lu le restant de l'oeuvre et qu'on n'aurait pas mis en perspective la totalité des livres publiés par Guyot et puis le titre est quand même assez génial il est oxymorique c'est-à-dire il est contradictoire puisqu'une morale sans obligation ni sanction on se dit tiens comment se fait-il qu'une morale puisse être sans obligation ni sanction puisque par définition la morale c'est le lieu de l'obligation et c'est le lieu de la sanction tout ça peut être intéressé le titre est assez excitant a priori sauf qu'on s'aperçoit que le le contenu de l'ouvrage est bien plus complexe que ce que le titre veut bien dire il est contre une association habituelle Guyot qui consiste à dire qu'il y aurait vis et vertus choix du mal et choix du bien et donc punition ou récompense il nous dit qu'on ne choisit pas que le nisus nous fait être ce que nous sommes qu'il n'y a pas de libre arbitre et donc on n'a pas choisi pas plus d'être un bourreau que d'être une victime nous dit Guyot il n'y a pas de bien il n'y a pas de mal il n'y a pas de vice il n'y a pas de vertu il ne doit pas y avoir donc de punition et il ne doit pas y avoir non plus de récompense la sanction c'est une expiation nous dit-il et c'est une philosophie intéressante je pense pour tous ceux qui sont concernés par la police par la justice par la prison enfin par toutes ces questions-là réfléchir à cette idée-là pourquoi sanctionne-t-on ? effectivement si on sanctionne ça n'empêchera pas que ce qui a eu lieu ait eu lieu il y a eu un dommage quand vous aurez sanctionné qu'aurez-vous fait de ce dommage vous n'aurez pas la possibilité de revenir sur ce qui aura eu lieu vous n'avez pas non plus la certitude d'empêcher la récidive rien ne nous permet de savoir qu'on sanctionne parce que comme ça on est sûr que la personne ne récidivera pas si vous êtes partisan de la peine de mort si ça c'est sûr et puis c'est pas dissuasif nous dit-il la punition Camus dit dans ses réflexions sur la peine capitale qu'au pied même du JB où on pendait les gens pour vol et bien des gens volaient dans l'Assemblée on n'est pas plus près du JB que quand on assiste à une pendaison et bien il y avait des gens qui coupaient des bourses pendant que les gens étaient tous au spectacle de la peine de mort et Camus voit dans cette idée juste que la peine de mort n'est pas n'est pas dissuasive un argument pour en finir avec la peine de mort elle ajoute à la souffrance la punition donc c'est une perversion que de croire qu'en ajoutant de la souffrance à la souffrance on réglera le problème dans le châtiment nous dit-il le bourreau imite l'assassin phrase extrêmement forte mais qu'il faut entendre il nous dit le bourreau imite l'assassin le coupable est assez puni dit-il d'avoir été à l'origine d'un crime coupable d'un crime chacun cherche son bonheur comme il peut et certains le trouvent dans le crime pour reprendre le titre de Barbé de Révely certains jouissent de tuer et ceux qui jouissent de tuer n'ont pas choisi de jouir de tuer et ceux qui ont la jouissance inverse c'est-à-dire dans l'épargne d'autrui n'ont pas plus choisi d'épargner d'autrui ils sont les jouets d'eux-mêmes à quoi ça sert de punir quelqu'un qui n'est ni responsable ni coupable aucune voix ne peut être dite plus morale qu'une autre c'est impossible nous dit Guyot de pouvoir décider qu'il y aura de la morale à être généreux magnanime etc et qu'il y aurait du vice à être agressif ou à être méchant la nature elle ne se soucie que de la circulation des vitalités plus de vie toujours plus de vie elle ne connaît que ça elle n'a aucun souci d'autre chose que de la circulation des vitalités voilà pourquoi nous dit-il toute justice proprement pénale est injuste toute justice proprement pénale est injuste pourquoi est-ce qu'on punit on punit parce qu'on est l'objet d'une espèce d'hallucination on prend la société pour une espèce d'organisme on considère la société comme une espèce d'organisme vivant et on protège cet organisme vivant mais il faut se défaire de cette illusion un genre d'obstacle épistémologique nous dirait Bachelard il faut se défaire de cette illusion on ne résout aucun problème en punissant des individus on ne protège pas la société et puis il y a une évolution et c'est là qu'on retrouve l'optimisme de Guyot cette espèce de téléologie qui lui fait dire que nous allons vers la disparition du négatif et de la négativité il nous dit regardez par exemple il y a eu une époque où quand on vous mettait chez les barbares par exemple chez les sauvages ou à l'origine de l'humanité quand on vous mettait la main sur la figure vous vous faisiez détruire complètement et puis il y a eu un moment où il y avait un progrès c'était le talion œil pour œil dent pour dent c'était un progrès puisqu'avant c'était pour un œil les deux yeux pour une dent toute la gueule selon l'expression des bolcheviques de l'Union soviétique après ça c'est œil pour œil dent pour dent c'est un progrès et nous dit Guyot il y a un autre progrès regardez les philosophes on les insulte et ils ne réagissent même pas je ne suis pas bien sûr que ce soit vraiment franchement le cas mais enfin lui il considérait qu'effectivement les philosophes on pouvait les insulter les mépriser etc et qu'eux ne répondaient même plus à ces choses il dit regardez il y avait le duel il n'y a plus le duel le bagne ça disparaît ça va disparaître c'est déjà en train de disparaître et il nous dit on est en 1885 on abolira un jour la peine de mort et il avait raison donc on supprimera un jour toute sanction puis en même temps bien sûr puisqu'il n'y a pas de sanction il n'y aura pas non plus de récompense on supprimera les honneurs les hochets pour les adultes les jouets pour les adultes que sont les décorations les légions d'honneur les médailles les titres les gloires les charges honorifiques et ce genre de choses il n'y aura plus de succès non plus il n'y aura plus de succès populaire l'estime publique c'est terminé et il faudra dit Guyot que les vrais génies se contentent de l'affection d'une petite poignée d'individus et il n'a pas tort on peut imaginer effectivement qu'aujourd'hui le génie n'est pas reconnu à sa juste mesure je pense aux 100 ans de Claude Lévi-Strauss par exemple alors que le premier chanteur venu de la Star Academy dispose de son de plus que de son heure de gloire donc je pense que Guyot n'avait pas tort sur cette question là qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire si nous n'avons pas le choix si tout est déterminé si c'est la vie qui décide si on ne choisit pas d'être bourreau on ne choisit pas d'être victime qu'est-ce qu'il nous reste à faire il faut donner nous dit-il c'est une philosophie du don de la générosité de la gratuité du don de la vitalité débordante il nous dit vous voyez les guillemets charité pour tous les hommes quelle que soit leur valeur morale intellectuelle ou physique tel doit être le but poursuivi même par l'opinion publique et un petit peu plus loin il nous dit il faut donner le bien à tous si vous donnez de la douceur vous recevrez de la douceur si vous donnez de la violence et bien vous recevrez de la violence donc donnez de la douceur évitez de donner de la violence et vous récolterez ce que vous aurez semé il nous faut viser et là encore c'est une citation un maximum de défense sociale avec le minimum de souffrance individuelle ce qui est une phrase à méditer me semble-t-il aujourd'hui où la prison est un lieu de honte aujourd'hui où on ne se contente pas de priver de liberté mais on prive aussi de dignité les gens qui s'y trouvent ça me paraît intéressant qu'on puisse méditer cette réflexion un maximum de défense sociale avec le minimum le minimum de souffrance individuelle et puis on retrouve le vitalisme du personnage plus on donne nous dit-il plus on augmente la vie plus on l'élargit plus on la rend belle et plus on la rend forte également et plus forte cette vie elle donne plus et encore mieux donc première chose donner et deuxième chose laisser faire il faut laisser faire parce que nous dit-il il faut réaliser le règne de ce qu'il appelle donc la fameuse anomie morale fabriquez-vous votre morale obéissez à ce qui vous fait vous choisir cette règle du jeu pour vous ou pour autrui il faut une multiplicité de morale dit Guyot si vous voulez une morale unique une morale seule monolithique et bien elle sera autoritaire si en revanche il y a une multiplicité de morale et bien l'optimisme de Guyot lui fait dire qu'on réalisera un jour l'humanité idéale c'est un optimisme évidemment qui est sans mesure à l'évidence ça n'est pas l'optimisme d'un Nietzsche qui est bien plus tragique que tout ça il nous dit que toute morale monolithique est une morale autoritaire une métaphysique autoritaire et qu'il faut en terminer avec les métaphysiques autoritaires c'est évidemment ce qui justifie que Guyot ait pu tant plaire à Kropotkin qui ait pu tant plaire aux anarchistes qui s'en réclament aujourd'hui sans jamais l'avoir lu parce que pour pouvoir défendre ce genre d'idée il faut croire la téléologie de Guyot c'est à dire il faut croire que les lois de la nature ce que nous enseignerait la biologie la physique ou les sciences aujourd'hui et bien les lois de la nature nous conduisent vers immanquablement vers la réalisation d'une humanité pacifiée voyez donc que cet optimisme là il ne peut pas être mis en perspective avec le tragique total de Nietzsche qui lui pourtant on verra qu'avec son tragique il est capable de nous proposer des occasions non pas de sourire mais de rire puisque ce sera la grande conclusion de la philosophie de Nietzsche la fois prochaine on examinera l'énigme qui consiste à dire que d'une part il n'y a pas de sens et il n'y a que du chaos parce que la vie c'est du chaos pur et puis d'autre part dire il y a un sens il y a un sens de l'histoire qui nous conduit immanquablement vers la vérité de l'humanité voilà pour ce soir merci beaucoup alors l'irreligion de l'avenir qui est un livre sous-titré études sociologiques un gros ouvrage un peu pénible à lire mais quand même plein d'enseignements et de renseignements sur ce qui constitue la pensée républicaine de la troisième république française Kropotkin je vous invite à le lire pas forcément tout mais vous pouvez lire Autour d'une vie c'est ça ce sont ses mémoires ce petit texte de Kropotkin La morale anarchiste chez l'Aube qui ramasse très bien la pensée de Kropotkin sur ce sujet et un autre qui s'appelle L'éthique c'est un livre que j'ai lu quand j'avais 17 ans et qui m'a mené à l'anarchisme et puis de fouiller mais ça aussi on en reparlera Nietzsche et l'immoralisme parce que il y a des livres extrêmement nocifs qui font les mauvaises réputations d'un individu et plutôt que de le lire véritablement on lit le commentaire ou la critique et pendant des années on a cru sur parole ce que fouiller disait et de fait on peut imaginer que fouiller avait l'intérêt avait intérêt dans cette aventure à discréditer Nietzsche pour créditer son fils Jean-Marie Guyot il faut simplement rendre à chacun ce qui lui appartient et on verra que ce sont deux conceptions du monde qui sont proches bien qu'éloignées c'est ce que j'ai essayé de vous montrer ce soir c'est-à-dire l'idée qu'il y a un vitalisme qui est commun aux deux mais que l'un est un optimiste l'autre est un tragique et ce qui fait vraiment une différence considérable voilà pour la bibliographie C'était les conférences de l'université populaire de Michel Onfray Régisseur son à la Comédie de Caen Centre Dramatique National de Normandie Philippe Petit Prise de son Patrick Chantecler de France Bleu Basse Normandie Mixage Jean-Michel Coquille Réalisation Véronique Villa